Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin tout le monde. Est-ce que je peux entendre? Alléluia! Nous sommes à mi-chemin dans cette grande série sur le livre des Proverbes dans l'Ancien Testament où la Bible nous enseigne la sagesse. On a vu que la connaissance, c'est d'avoir la bonne information. La sagesse, c'est d'avoir la bonne application. Notre problème, ce n'est pas de savoir quoi faire, c'est de savoir comment le faire. Et la Bible parle de plein de sujets pratiques. Donc, depuis le début de cette série, on a vu la sagesse spirituelle. On a vu la sagesse verbale. Nous avons vu la sagesse physique. On a vu la semaine dernière avec le pasteur Simon un super message, la sagesse intellectuelle. La semaine prochaine, nous allons parler de la sagesse sexuelle. Vous allez être là. Et ce matin, nous allons parler de la sagesse mentale. Le titre de mon message, c'est « La sagesse au cœur de la santé mentale ». Ce matin, nous allons parler de la santé mentale. On n'en parle pas beaucoup dans les églises alors que la Bible en parle depuis 3000 ans. Cette semaine, c'était « Belle cause pour la cause ». Et c'est intéressant de voir que, souvent, la Bible parle des héros de la Bible, des hommes et des femmes qui ont fait de grandes choses pour Dieu, qui ont vécu des épisodes de dépression sévère. Moïse, à un moment donné, va dire « C'est trop lourd. Seigneur, tue-moi. » Littéralement. Nombre 11. Élie, au désert, alors que le feu du ciel descend. Est-ce qu'on s'entend que si tu pries et que le feu du ciel descend, c'est une bonne journée? Élie, après, va être découragée dans le désert. Va dire « Seigneur, prends ma vie, je ne suis pas mieux que les autres ». On voit également David qui va dire « Je pleure le jour et la nuit ». D'ailleurs, même le genre dominant dans les psaumes, ce n'est pas la célébration, c'est la lamentation. Donc, tu souffres ce matin, tu es découragé, tu es déprimé. Bonne nouvelle, David était déprimé. L'homme selon le cœur de Dieu. Jésus va dire « Mon âme est triste jusqu'à mourir dans le jardin d'Éden ». Donc, la sagesse au cœur de la santé mentale, c'est-à-dire que la Bible parle beaucoup de santé mentale, et quand je dis au cœur, vous savez, les mots de la Bible ne veulent pas dire la même chose dans notre culture. Aujourd'hui, le cœur, c'est l'émotion. Dans la Bible, quand la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose », le cœur pour les Hébreux, ce n'est pas l'émotion, c'est vraiment l'être intérieur, c'est le centre de ta volonté, c'est le centre de ta spiritualité, c'est de ton intellect, c'est vraiment le noyau dur de ton être à l'intérieur, c'est la vie intérieure. Et on pourrait contextualiser en disant « C'est la santé mentale ». Donc, quand tu vois dans les proverbes 46 fois le mot « cœur », c'est beaucoup plus large et profond que lorsqu'on emploie « cœur » dans notre culture. Et lorsque je dis « La sagesse au cœur de la santé mentale », ce matin, on va regarder 10 proverbes qui parlent de santé mentale, de détresse mentale, de maladie mentale. Et juste vous dire, je ne suis pas un spécialiste, mais je suis quelqu'un qui a grandi dans un foyer lourdement affecté par la maladie mentale. Il y a des gens, vous avez déjà entendu mon témoignage. La dépression à répétition dans ma famille, la bipolarité, ma mère était bipolaire, avec des cycles évidemment maniaco-dépressifs, excessifs, les troubles anxieux dans ma famille, c'est commun, troubles de la personnalité limite dans ma famille, c'est commun. Ma mère souffrait d'agoraphobie, donc elle pouvait rester enfermée pendant des mois et des mois, plusieurs tentatives de suicide, la psychiatrie. Donc, je ne suis pas un spécialiste, mais je comprends les ravages de la santé mentale, de la maladie mentale. Maintenant, la première chose que les proverbes nous enseignent, c'est que ta santé mentale est primordiale. Vous avez le droit de dire « amène » même à ça. Proverbe 18, 14. « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, l'esprit abattu, qui le relèvera? » « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? » Et là aussi, les mots sont importants. Lorsqu'on voit « esprit » en hébreu, c'est le souffle, c'est l'énergie vitale. Lorsque ton énergie vitale est abattue et brisée, tu es déprimé, tu as le goût de rien faire, et là, tu es vraiment mal pris. Tu peux avoir les muscles que tu veux. Si tu es en dépression, ça ne fonctionne pas. Et je veux juste dire aussi, pour commencer, il faut distinguer. Lorsqu'on parle de dépression, on commence avec la déprime. Tous les chrétiens vivent des déprimes. Que tous ceux qui sont comme moi disent « Amen ». Tous les chrétiens vivent, on est déprimé quelquefois, c'est normal. Il y a une différence entre la déprime, il y a une différence entre la dépression, puis il y a une différence entre la maniaco-dépression. Donc, dans le spectre, par exemple, de la dépression, on ne peut pas tout mettre dans le même sac. Maintenant, la Bible nous dit que ton intérieur est plus important que ton extérieur. Si tu crois ça, dis « Amen ». Tu peux être quelqu'un, « Monsieur Univers », tu peux lever 600 livres, mais si ton esprit est abattu, ça ne sert à rien. De l'autre côté, tu peux avoir le cancer, être en phase terminale, mais si ton esprit est fort, tu peux passer au travers. Je me rappelle cette histoire d'une dame, c'est Howell Harris, un vieux prédicateur du 19e siècle, qui raconte qu'un jour, sa tante est une chrétienne qui a servi Jésus toute sa vie. Puis elle est sur son lit de mort, tout le monde est réuni autour. Et là, les gens, ça pleure, ça pleure, évidemment. Puis là, à un moment donné, on pense que ma tante, elle vient de partir. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, « Pauvre tante, pauvre ma tante, pauvre tante. » Et là, la matante se rouvre un oeil, puis elle dit, « Qui m'a appelé pauvre? » Elle dit, « Je suis riche. » Elle dit, « Je vais mourir, mais je vais me présenter devant Jésus comme un lion rugissant, puis elle est morte. » Ton corps peut se défaire, mais ton esprit peut se renouveler. Quelqu'un devrait dire « Amen » et acclamer le Seigneur qui renouvelle notre esprit. La deuxième chose que je veux dire sur la santé mentale, la santé mentale, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit la chose suivante. « Ne réponds pas à l'homme stupide selon son imbécilité de peur de lui ressembler toi-même. » « Réponds à l'homme stupide selon son imbécilité de peur qu'il se croissage. » « Je lui réponds ou je ne lui réponds pas. » En fait, ce que la Bible, et les chrétiens ont de la misère avec ça, on aime quand c'est blanc ou noir parce que c'est sécurisant. On aime mettre la santé mentale dans des petites catégories parce que c'est sécurisant. Et la Bible nous enseigne que la vie, ce n'est pas toujours blanc ou noir. Il y a beaucoup de zones grises. Nous avons la parole qui nous déclare la vérité et le mensonge, oui. Mais Jésus a dit, « L'esprit vous conduira dans toute la vérité pour les appliquer. » Parce que dans la vie, il y a des zones grises. Et souvent, les chrétiens vont pécher parce que c'est un péché, le péché du simplisme ou du réductionnisme, de résumer des réalités complexes à des déclarations très, très simples. Je veux juste dire que la maladie mentale n'est pas toujours le résultat d'un péché. La maladie mentale n'est pas toujours de source démoniaque. La maladie mentale n'est pas toujours guérie par la prière. OK, il y a moins de gens qui disent « Amen, je vais t'expliquer ça. » Supposons que tu te casses le bras et que je te dise, « OK, on va chasser le démon dans l'os. » Est-ce que ça marche? Si je te dis, « Sois plus fort. » Oui, mais j'ai le bras cassé. Sois plus fort. Tu manques de foi parce que ton bras ne guérit pas assez vite. Est-ce que ça marche? Voyez-vous, la santé mentale, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Ça nous fait peur, donc on va dans la simplicité. Alors qu'on traite des maladies physiques concrètes d'une manière différente. La seule chose qui va guérir ton bras brisé, c'est un plâtre du repos et du temps. Quelquefois, la seule chose qui va te relever, qui va te restaurer ta santé mentale, c'est un bon encadrement du repos et du temps. C'est correct, c'est correct. On a 40 minutes ensemble, je vais vous gagner, tranquillement, tranquillement. Et la maladie mentale n'est pas toujours guérie par la prière. Qu'est-ce que je veux dire? Encore une fois, mon bras cassé, je peux prier, mais il y a des remèdes. C'est comme quelqu'un qui a une mauvaise haleine, puis on dit, « OK, je vais prier pour toi. » Donc, les critiques, quelquefois, on est trop mystique. Pourquoi c'est compliqué, la maladie mentale? Parce qu'il y a différents troubles. Ce n'est pas la même chose. Un postpartum, ce n'est pas comme une dépression. Une dépression, ce n'est pas un burn-out. Un burn-out, ce n'est pas la bipolarité, ce n'est pas la schizophrénie. C'est des réalités complètement différentes et c'est très, très complexe. Il y a différentes approches. Même au niveau médical, les intervenants ne sont pas d'accord. « OK, entre toi et moi, imagine nous autres. » Même les docs ne sont pas d'accord entre eux. Il y a des chicanes d'approches. Est-ce qu'on va plus pour les proches biologiques, l'approche psychosociale? Puis, il y a comme chacun, tu sais, la couvercle de son côté. C'est complexe. Non seulement, il y a différents troubles, différentes approches, il y a différentes causes. Ta santé mentale est affectée par des facteurs physiques, ça peut être émotionnel, social, spirituel, moral, biologique. C'est compliqué. Puis, je veux dire aussi qu'il y a différents cas, puis on le voit dans les proches, c'est du cas par cas. Les chrétiens, on n'aime pas ça, on aime quand c'est éclair. Tu sais, un « one size fit all ». Un chandail qui fait à tout le monde. Je vais aller ailleurs, exemple. Comment c'est du cas par cas? Il y a des gens ici, par exemple, tu as un enfant turbulent. Pas au portail, mais dans d'autres églises. Ton enfant est turbulent. Ça se pourrait que ton enfant, premièrement, ait besoin d'encadrement, de plus de discipline. Ça se pourrait. J'ai vu des cas où des parents m'ont demandé de chasser le démon dans la maison. Puis, le problème, ce n'est pas le démon dans la maison, c'est que les parents ne donnent pas d'encadrement. Ça se pourrait aussi que tu sois de bons parents qui encadrent ton enfant. Ton enfant, il a une bonne discipline de vie. Ça se pourrait que ce ne soit pas suffisant, qu'il faut que tu ailles consulter. Ça se pourrait que ton enfant ait un diagnostic de TDAH. Ça se peut. Puis, peut-être que ton enfant, tu vas connaître le diagnostic, va t'aider à lui avoir des outils. Puis, ça se pourrait que, dans certains cas, ton enfant va devoir recevoir de la médication. Ça se pourrait, c'est du cas par cas. Puis, dans d'autres cas, ça se pourrait que le médecin donne une dose qui n'est pas convenable, qui n'est pas appropriée. Ça se pourrait que tu dois demander un autre avis. Donc, il n'y a pas, au niveau de toutes ces dimensions-là, il n'y a pas une solution. On doit vraiment y aller cas par cas. C'est compliqué. Et je veux regarder justement pourquoi c'est compliqué. Et je veux juste demander pardon en partant. Je ne suis pas un spécialiste, je suis juste un pasteur qui veut appliquer la sagesse biblique à la complicité de la santé mentale. J'ai quelqu'un qui m'a écrit cette semaine, qui m'a contacté, une psychiatre, qui a dit, «Pasteur Gaétan, merci pour ce que vous faites, les prises de position, on ne voit pas ça souvent. » Ça m'encourage, mais ça me rend nerveux de savoir qu'il y a des psychiatres qui écoutent ce message. Si ton conjoint, par exemple, souffre de bipolarité, tu es probablement un ou une spécialiste sur le sujet. Tout le monde qui en parle en connaît moins que toi. Donc, en 40 minutes, je ne peux pas apporter toutes les nuances. L'idée, c'est simplement de semer des trucs pour apporter la bonne nouvelle de Jésus dans différentes situations que nous vivons à l'Église. Que tous ceux qui croient que les gens de l'Église de Portailles, c'est des humains ordinaires, disent « Amen. » OK. Première chose, que le troisième point, ta santé mentale peut être affectée par des causes physiques. L'homme fidèle se fait du bien à lui-même. L'homme cruel attire le malheur sur sa propre chair. Il y a trois clés. Quand je parle de physique, il y a trois clés pour garder ton équilibre. Le sommeil, l'alimentation et l'exercice. Le sommeil. J'ai lu, je suis en train de lire un livre d'un psychanalyste qui disait que lorsque quelqu'un vient le consulter, la première question qui passe, c'est sur le sommeil. Si tu dors mal, si ton enfant ne fait pas ses nuits, ça se pourrait que tu aies le goût de tuer quelqu'un. Moi, je me souviens, ma fille, à un moment donné, elle ne faisait pas ses nuits. Je devenais mauvais, là. C'est normal que tu perdes ta bonne humeur. L'alimentation, si tu te nourris mal, ton niveau d'énergie est plus bas. Si ton niveau d'énergie est plus bas, tu es fatigué. Si tu es fatigué, tu es plus stressé. L'alimentation, c'est important. L'exercice aussi. Au Québec, on dit, faire sortir le méchant. Je fais de l'exercice pour faire sortir le méchant. Ça me permet d'être gentil avec tout le monde. Parce que le stress peut nous ravager. Donc, tu as besoin, tu as besoin de comprendre qu'il y a aussi des causes très, très, très physiques. Vous savez, dans une saison super occupée de ma vie, on a trois églises à s'occuper. Je participe à quatre cours à l'ITF. Je prêche à toutes les semaines. Je suis invité à l'extérieur. Je suis en train d'écrire un livre. J'ai des enfants. J'ai une femme. Je veux garder ma tête. Je dois être structuré. Il y a McShane qui est un prédicateur du 19e siècle, qui est mort à 29 ans. Un homme de Dieu qui est mort à 29 ans. Et sur son lit de mort, il a dit la chose suivante. Dieu m'a donné un cheval et un message. J'ai tué le cheval. Ne tue pas le cheval. Le cheval, c'est ta santé mentale, c'est ta vie. Prends soin de toi. Connais tes limites. Ça fait du sens. Dis-toi, men. OK, deuxième chose. Quatrièmement, ta santé mentale peut être affectée aussi par des causes émotionnelles. L'anxiété dans le cœur de l'homme la câble, mais une bonne parole le réjouit. Il y a des gens ici que tu reçois un coup dur. Par exemple, un deuil. Un deuil, c'est tough à gérer. Une rupture amoureuse, c'est tough à gérer. Une faillite, un échec, un coup dur. Ça se pourrait que ta santé mentale soit affectée. Permettez-moi alors que j'apporte plein de nuances dans ce message-là. Je crois, par contre, ce que plusieurs personnes, parce que de plus en plus, on dit que moi, je rends grâce à Dieu pour les spécialistes chrétiens. Par contre, je réalise aussi que ce que beaucoup de gens ont besoin, ce n'est pas de médicaments, ce n'est pas de thérapie, ce n'est pas de spécialistes, mais simplement d'avoir quelqu'un qui les écoute, qui pleure avec eux, qui prie pour eux. Je ne dis pas que ça règle tous les cas, je dis juste que ça règle beaucoup de cas. C'est intéressant parce que Paul écrit à des chrétiens persécutés. Paul ne va jamais remarquer les prières de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul ne va jamais prier pour la protection. L'apôtre Paul ne va jamais prier pour la délivrance de la persécution. Il ne va jamais prier pour que Dieu enlève l'anxiété. L'apôtre Paul va toujours prier ainsi. Que Dieu fortifie votre être intérieur. Le chrétien, une des grâces que nous avons, vous savez, on vit les mêmes difficultés que tout le monde, mais nous avons des ressources spirituelles à l'intérieur de nous par le Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre l'emmène à ça? Et tu as besoin de comprendre, encore une fois, que ton bonheur ne peut pas dépendre d'une personne, d'une chose ou d'une circonstance. Le bonheur ne peut pas dépendre de ces choses. Le bonheur, c'est savoir gérer par la grâce de Dieu en Jésus, c'est différentes circonstances difficiles de la vie. C'est Elisabeth Elliott qui a dit la chose souvent. Le secret, c'est Christ en moi et non pas moi dans d'autres circonstances. Il y a des gens, ta vie va super bien, mais toi, tu ne vas pas bien. Puis il y a des gens qui sont affectés par la vie et qui passent au travers spirituellement. Donc, il y a des causes, il y a des choses. Ta santé mentale peut être affectée par des causes émotionnelles. Elle peut être aussi affectée par des causes sociales. Par exemple, ton passé, si tu as vécu de l'abus sexuel, si tu vis de la violence conjugale, si, par exemple, tu as connu la guerre, ça se pourrait que tu as un choc post-traumatique. Ça se pourrait que ta santé mentale soit affectée. Ça se pourrait qu'il y ait des flashbacks. Ça se pourrait… Il y a des gens ici, tu travailles dans un endroit toxique. C'est toxique. Ton patron n'a pas d'allure. Le climat de travail n'a pas d'allure. Pression, 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 pression. Ce n'est pas à l'intérieur le problème, c'est à l'extérieur, mais toi, tu le vis. Puis la réalité, si on mettait n'importe qui dans cette salle, dans certaines circonstances, on serait tous affectés. N'importe qui qui est abusé sexuellement va être hypothéqué. Ce n'est pas une question d'être faible ou fort. N'importe qui qui a vécu la guerre va être hypothéqué. N'importe qui qui est dans un climat toxique au travail va être hypothéqué. N'importe qui qui vit de la violence conjugale, qu'elle soit physique ou verbale, va être hypothéqué. C'est comme si quelqu'un arrivait avec un bat de baseball et donnait un coup dans le visage de tout le monde. 100 % d'entre nous, on va avoir des marques. C'est pourquoi, quelquefois, c'est important d'aller chercher de l'aide. Aller consulter n'est pas un manque de foi. Aller consulter, ce n'est pas un manque de foi. La Bible nous dit qu'il n'est pas bon de se méconnaître. Consulter va te permettre d'avoir les outils pour te comprendre, de comprendre ce qui t'est arrivé et de te rebâtir. Vous savez, dernièrement, j'ai commencé à m'interroger sur certaines affaires dans ma vie. Puis là, je fais une parenthèse. OK, ce n'est pas aussi grave que tout ce que j'ai mentionné. Mais juste sur l'importance de se connaître. Je donne deux exemples banals, banals, banals. Lorsque j'étais en France, vous savez, en France, les prédicateurs qui vont là-bas vont coucher. Les pasteurs les logent chez madame untel, chez monsieur untel. Puis c'est comme ça que ça marche. Moi, j'ai dit non. On a dit oui, oui, non, mais c'est parce que tu vas les insulter. Il faut que tu aies logé chez les gens là-bas. Il faut que tu acceptes. C'est comme ça que ça se fait. Non, non, moi, je ne fais pas ça. Puis je me sentais coupable. Je me suis dit, OK, moi, je ne suis vraiment pas un bon missionnaire. Je ne suis pas assez consacré. Je manque de foi. Et là, j'ai compris. J'ai commencé à aller et j'ai compris la manière que j'étais bâti. Moi, pour être bon, j'ai besoin de me ressourcer. J'ai besoin d'une bulle d'intimité. Quand je suis en public, quand je suis dans un aspect social, je me donne à 100 %. Je peux faire ça pendant des heures et des heures. Je peux travailler 16 heures par jour. Mais j'ai besoin, à un moment donné, d'avoir une heure juste à moi. Sinon, je ne suis pas fonctionnel. Ça a enlevé beaucoup de culpabilité dans ma vie. Parce que j'ai compris comment j'allais chercher mon énergie. De la même manière, à l'université, à un moment donné, je devais faire une présentation devant six personnes. Je vivais de l'anxiété. Je me suis dit, hé, ça ne marche pas, là. Moi, je prêche à 3000 personnes. Je fais une présentation devant six personnes. Puis c'est comme, je suis anxieux. J'ai essayé de comprendre. Maintenant, il y a des gens ici, tu vis avec des affaires. Peut-être que c'est juste de lire un livre. Peut-être que c'est de rencontrer un pasteur. Peut-être que c'est de faire vivre en fin. Peut-être que c'est d'aller voir un psy. C'est correct. Il y a des gens même, il y a tellement de choses qui sont peut-être que tu dois régler. Tu as besoin de suivre une thérapie. C'est correct. Ce que je pense qu'on amène à ça. Cela étant dit, je suis toujours dans les nuances. Il y a un temps pour commencer une thérapie, puis il y a un temps pour terminer une thérapie. Je le répète. Il y a un temps pour commencer une thérapie, il y a un temps pour terminer une thérapie. Qu'est-ce que je veux dire? Une thérapie te permet d'aller chercher des outils. À un moment donné, quand tu as sept marteaux dans ton coffre à outils, il est temps que tu bâtisses. Est-ce que vous avez besoin de l'application? Aussi, c'est important, l'introspection, c'est vraiment important. Toujours dans les nuances, l'introspection peut avoir l'effet pervers de t'amener à te centrer sur toi. À un moment donné, tu connais tellement, tu t'analyses tellement. La vie chrétienne, ce n'est pas d'être centré sur soi, c'est d'être centré sur Jésus et de servir les autres. Toujours l'équilibre. Je veux juste dire la chose, il faut terminer sur la thérapie. C'est important, je l'ai dit. Il y a des gens qui disent, oui, mais moi je continue parce que je trouve toujours des choses. J'apprends toujours, toujours, toujours. OK. Tant que tu vas chercher des bébites dans ton cœur, tu vas en trouver. Ça, c'est comme celui qui dit, OK, j'ai comme, je vois sept verres de terre dans mon jardin, je les enlève. Je vais creuser, voir si je vais trouver plus de bébites. Le cœur humain est un puissant fond de péché. C'est complexe. Tu vas toujours trouver des bébites toute ta vie. À un moment donné, tu n'es pas appelé à être un insectarium. OK. Donc, oui, c'est important, mais toujours la sagesse. Si vous êtes toujours là, dites « Amen », « Ayoye », quelque chose. OK. Ta santé mentale peut aussi être affectée par des causes spirituelles. Un cœur joyeux rend le visage aimable. Quand le cœur est dans la peine, l'esprit est abattu. Encore une fois, le cœur, c'est la spiritualité, c'est l'être, ça affecte ton esprit. OK. Le péché originel affecte notre santé mentale. OK. Il n'y a personne ici de 100 % équilibré. Dis à la personne à côté de toi, oui, oui, tu es déséquilibré. Tout le monde. Tout le monde. Oui, oui. Même pasteur Monique. Surtout, pasteur Simon. Tout le monde. La réalité. Maintenant, le péché originel affecte notre santé mentale. C'est pourquoi la Bible va dire que sans Jésus, on a l'intelligence obscurcie. On ne parle pas du QI. Pasteur Simon en a parlé la semaine dernière. On parle vraiment, encore une fois, de ta capacité à saisir Dieu, à marcher avec Dieu. Donc, il y a aussi des gens ici, tu ne suis pas Jésus. Jésus, peut-être que tu as été invité, peut-être que tu m'écoutes sur Internet, tu as vu le titre, ça t'intéresse. Tu ne connais pas Jésus. Ne pas connaître Jésus peut être déprimant. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes vont dire, moi, je suis athée, je pense qu'on est le fruit du hasard et à la mort, il n'y a rien. Bon. Donc, tu es en train de dire que ton origine est insignifiante, ta destinée est insignifiante. Donc, naturellement, assume que ta vie est insignifiante. Ça, c'est déprimant. C'est philosophique, mais c'est déprimant. Beaucoup de gens, leur problème, c'est un problème philosophique, c'est un problème existentiel, c'est un problème, encore une fois, ils ne réalisent pas, mais leur vie n'a pas de sens. Tôt ou tard, ça trente dedans. Donc, oui, il peut y avoir des causes spirituelles. Et à ce malaise-là, il n'y a aucune pilule qui peut régler ça. Jésus peut faire ce qu'aucune pilule ne peut faire. Je suis toujours dans les nuances. Il y a des gens ici ou qui m'écoutent sur Internet. Tu n'es pas un malade qui a besoin d'un traitement. Tu es un pécheur qui a besoin d'un sauveur. Cause spirituelle, oui. Le docteur Menninger, qui est un grand psychiatre, a dit la chose souvent un jour, il a dit, « Si je pouvais convaincre mes patients, il était responsable d'un institut psychiatrique, il a dit, « Si je pouvais les convaincre que leur péché était pardonné, 75 % de mes patients sortiraient. » Il y a une réalité. Encore une fois, je ne dis pas que tout serait comme ça. Je dis simplement que dans le mal de ce monde, et au Québec, on est vraiment dans un monde, on a le mal de vivre, je dis qu'il n'y a aucune pilule sec. Dans certains cas, il n'y a aucune pilule qui peut répondre à ton besoin, parce que ce que tu as besoin, c'est Jésus. Tu as besoin de quelque chose qui remplit ce gouffre intérieur. C'est quelque chose de fondamental. Quand je parle des nuances, là aussi, on va voir notre médecin. Pour plusieurs médecins, tu es simplement de la biologie. Tu es plus que de la biologie. Tu vas aller voir un petit, tu es seulement un paquet d'émotions. Tu es plus que des émotions. Malheureusement, tu vas voir certains passeurs, tu es juste une âme. Tu n'es pas juste une âme, tu n'es pas juste une émotion. Tu n'es pas juste un... C'est compliqué. C'est compliqué, tu es complexe. Et je veux dire aussi à tous ceux qui suivent Jésus, le texte nous dit, un cœur joyeux rend le visage aimable. Quand le cœur est dans la peine, l'esprit est abattu. Quand tu peines spirituellement, ça se peut que tu sois abattu mentalement. Une des choses dans ma vie, une des clés que j'ai développées pour garder un peu d'équilibre mental dans ma vie, c'est que, par exemple, encore une fois, ce n'est pas la clé ultime. C'est une des clés qui m'aident au quotidien. Jésus parle du secret, hein? Matthieu 6. J'ai appris à cultiver le secret. Pendant plusieurs années, je me levais, j'étais sur les courriels, j'étais en mode crise, j'étais sur le téléphone, j'étais sur Facebook, l'actualité, tout ça, la radio. Et dans les dernières années, j'ai développé une routine où, avant d'aller dans le public, avant d'aller dans la sphère publique, je prends une demi-heure à une heure dans le secret avec Dieu. Lecture biblique, prière, livre inspirant. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que la première chose qui m'impacte dans la journée, c'est la chose qui va m'influencer le plus dans la journée. Si tu vas sur Facebook et que tu te fais impacter par des niaiseries, ça se pourrait que ta journée soit influencée par des niaiseries. Mais si ta journée est impactée par le Dieu Tout-Puissant qui t'aime, qui marche avec toi, ça se pourrait que ça influence ta journée. Donc, pour ma santé, mon équilibre, c'est quelque chose qui est nécessaire pour moi. Donc, spirituellement, encore une fois, ça peut avoir une répercussion. Je vais dans un autre niveau. Qu'est-ce que je veux dire? La passion brûlante, c'est une émotion négative produite par le péché. OK, il y a des gens qui sont ici devant moi ou qui m'écoutent. Tu te déclares disciple de Jésus, mais tu marches dans le péché. Je ne dis pas, nous avons tous du péché dans nos vies, mais il y a un péché grave, un péché avec de lourdes conséquences que tu gardes dans ton cœur. Ça génère de la honte et de la culpabilité. Là, tu te dis, oui, mais parce que tu es temps, donne-moi Romain 8.1, il n'y a plus de condamnation. Je ne te donnerai pas, Romain 8.1. Je ne te le donnerai pas. En fait, je vais te le donner au complet. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a des gens, ton style de vie démontre que tu n'es pas en Jésus. C'est normal que tu vives de la honte et de la culpabilité. La réponse, le remède, ce n'est pas un petit verset pour calmer la honte et la culpabilité. Ce que tu as besoin, c'est de repentance, de confesser ton péché. Je me souviens d'une jeune fille qui avait perdu du poids, qui n'allait vraiment pas bien, puis je la suivais. À un moment donné, on tentait de voir un peu c'était quoi, on ne comprenait pas. À un moment donné, je disais, encore une fois, on est dans les nuances, je ne dis pas que c'est toujours le cas. J'ai posé des questions très précises. Finalement, cette jeune fille-là avait une relation qu'elle ne devait pas avoir, une relation que la Bible condamne, qu'elle maintenait. Évidemment, la honte et la culpabilité, ça va tronger. David va dire, «Tant que je me suis tué, mes eaux se consumaient. » David. Donc, il y a des gens ici, encore une fois, c'est normal même que ça affecte ta santé mentale, c'est normal que tu sois dans la confusion. Je dirais même, c'est peut-être une grâce du Seigneur, cette confusion, pour te ramener à lui. Parce que, savez-vous quoi, cacher un péché, là, c'est tough, c'est lourd, ça demande de l'énergie. Je me souviens d'un homme qui m'avait dit qu'il trompait sa femme, puis il allait avec sa maîtresse à différents endroits, toujours au peuple, il allait tomber face à face avec des gens de l'église. Là, c'est ma soeur, c'est ma cousine. Ça peut être n'importe quoi. Il y a des gens ici, là. OK, soyons pas naïfs, il y a des gens qui te fais de la magouille. Tu sais que ce n'est pas légal ce que tu fais. Ce n'est pas légal. Il faut que tu arrêtes de faire ça. Il faut que tu tombes, il faut que tu sois dans la lumière. Parce que, sais-tu quoi? Lorsqu'on marche dans le péché, on permet au diable de nous faire chanter. Et ça, là, ça affecte ton mental comme rien d'autre. À cette histoire que j'ai déjà racontée, ceux qui l'ont déjà entendu, faites comme si c'était la première fois, le petit Johnny qui s'en va à la campagne, sa grand-mère, ses grands-parents, ils ont des canards, tout ça. Ils jouent avec la fronte, tout ça. À un moment donné, lance une roche, tue le canard. Il a tué le canard préféré de m'amie. Cache le canard sous le bois. Il ne dit rien. Rentre à la maison, un petit repas, tout ça. Il est avec sa petite soeur, pardonnez-moi. Puis là, à un moment donné, la grand-mère, elle dit OK, Johnny, tu vas faire la vaisselle. Non, excusez-moi. Il demande à la soeur, tu vas faire la vaisselle? Et elle dit, non, c'est Johnny qui va la faire. Johnny la regarde, je ne fais pas la vaisselle. Là, elle lui dit, le canard. Pour souper, avant de souper, grand-papa, il dit, on va à la pêche. Bon, étant donné que Johnny a fait la vaisselle, Johnny va venir avec moi. Là, Johnny est content. Puis là, celle-là, elle dit, non, 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 elle dit, Johnny, il va rester, il va faire mes tâches à ma place. Il la regarde, puis elle dit, le canard. Et pendant une semaine comme ça, il a marché dans le chantage de sa soeur. Et un jour après, une semaine, il n'en peut plus. La pression de cacher ce péché-là, la pression d'être chanté, le chantage de sa soeur, d'être démasqué. À un moment donné, il va voir sa grand-mère, puis il dit, grand-maman, il avoue tout, il confesse, il dit, j'ai-tu ton canard préféré, je l'ai caché? La grand-mère, elle dit, je le savais. Elle dit, comment ça? Pourquoi tu n'as rien dit pendant une semaine? Je voulais voir combien de temps tu étais pour être l'esclave de ta soeur. Puis il y a des gens ici, Dieu le sait déjà, ton péché. Combien de temps vas-tu être esclave du diable? Donc, oui, encore une fois. Il y a un homme qui dit, il n'y a pas d'oreiller plus douce qu'une conscience claire. Il n'y a pas d'oreiller, il n'y a pas de meilleur sommeil que d'avoir la conscience claire. Ta maladie mentale peut aussi être affectée par des causes biologiques. Le proverbe 17-22 nous dit, un cœur joyeux est un bon remède. Un esprit brisé dessèche les os. L'esprit est déjà brisé. Il y a des gens ici. Toi ou un de tes proches a un déséquilibre chimique dans le cerveau. Ce n'est pas social, environnemental, spirituel. C'est un débalancement de la chimie de ton cerveau. Il y a des maladies du cerveau. La bipolarité, par exemple. Ce n'est pas juste quelqu'un qui fait une dépression, c'est qu'il y a un débalancement. Moi, ma mère pouvait arriver à un moment donné, elle était trois mois, là, aïe, aïe, aïe. Puis après ça, elle disparaît ça pendant trois mois. Il y a des cycles comme ça. Il y a des gens ici, tu as un de tes proches qui souffre, par exemple, de schizophrénie. Puis, ce n'est pas la personne a des hallucinations, elle entend des voix. Ce n'est pas comme juste, ah, c'est une possible. Non, non, il y a un débalancement chimique dans le cerveau. Il y a des troubles anxieux. Vous savez, tout le monde, on vit de l'anxiété. L'anxiété, c'est naturel de vivre de la peur. Il y a des gens, tu ne vis pas juste de l'anxiété, tu as des troubles anxieux. C'est-à-dire, ta mère est anxieuse, ça n'avait pas d'allure. Ta grand-mère est anxieuse, ça n'avait pas d'allure. Toi, tu es anxieuse, ça n'a pas d'allure. Ce n'est pas des circonstances, c'est à l'intérieur. Des balancements chimiques du cerveau. Je pourrais continuer. Puis, ça amène quelquefois, je parle de schizophrénie, ça peut amener aussi quelquefois des gens à faire des psychoses, perdre de contact avec la réalité. En tant que pasteur, souvent de fois, j'ai été confronté avec des gens, je vois, ils sont en crise psychotique, ils sont comme complètement déconnectés. Je me souviens, par exemple, d'un homme qui me disait, moi, là, je perds du poids. À chaque jour, je perds cinq livres, je perds cinq livres, je perds cinq livres. À un moment donné, après deux semaines de ça, tu t'es dit, OK, il y a un problème. Quand tu regardes dans la famille, il y a quelque chose au niveau de la vie. Il y a des cycles maniaques, bipolaires, ça revient. Je me souviens de quelqu'un, à un moment donné, délire religieux. Parenthèse. C'est délicat quand un chrétien souffre de maladie mentale. Je fais la distinction entre la santé mentale. Vous savez, la santé mentale prend soin de notre être intérieur, la maladie mentale du cerveau. À la même manière, il y a des gens, tu n'es pas très en forme, mais tu n'es pas malade. Donc, je fais quand même une distinction. Je ne sais pas si elle est appropriée, mais je la fais pareil. Puis, il y a des gens, quand tu es un chrétien qui souffre de maladies mentales, comme la schizophrénie, ou qui fait une petite cause, ça peut devenir délicat parce qu'il y a un délire religieux. Puis là, les gens autour de toi peuvent dire, ah, il est tellement spirituel. Non, ce n'est pas bon. Quand il y a des gens qui sont tellement high, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça peut être le Saint-Esprit, mais des fois, quand c'est trop high, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est une petite cause. Et pour les chrétiens, c'est délicat parce que la personne commence à avoir dû entendre des voix et tout ça. Donc, là, on est dans le surnaturel, dans le spirituel. Donc, ça prend de la sagesse. Moi, souvent, j'ai du monde qui, souvent, c'est arrivé peut-être sept, huit fois dans mon ministère où j'ai eu affaire à des gens. À un moment donné, je dis, non, 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 attention, ça, c'est une petite cause. La personne, il y a une perte de contact avec la réalité. Quand la personne récite des versets bibliques toute la nuit, continuellement, pendant trois jours, il y a un problème. Il y a des cas, par exemple, et des fois, on n'en parle pas. Des fois, jamais on n'en parle. On doit appeler les ambulanciers. Sur semaine, il arrive des cas. Je me souviens de quelqu'un, une dame qui venait à l'église, qui, à un moment donné, voulait absolument me rencontrer, me rencontrer, me rencontrer. Puis au début, on s'est dit, bon, elle ne va pas bien, on va prendre soin d'elle, tout ça. Mais là, à un moment donné, c'était ridicule. Je sortais de l'église en rampant, je me cachais. À un moment donné, c'est, OK, il faut que ça arrête, il faut que ça arrête. Différents cas. Je ne veux pas donner trop d'étants, mais il y a plein de situations que ça arrive. Donc, ça prend un traitement, ça prend des médicaments. C'est des causes biologiques. Donc, c'est quelque chose, encore une fois, puis je veux parler des médicaments. Ta santé mentale peut être affectée par des causes biologiques. Qu'est-ce que je peux dire sur les médicaments? OK. En passant, la médecine vient de Dieu. C'est la grâce commune. Tout ce qui est bon vient de Dieu. OK. Deuxièmement, consulter est biblique. Paul va dire, à un moment donné, un de ses acolytes, c'est Luc, le médecin bien-aimé. Si la médecine était du diable, Paul l'aurait dit. Donc, encore une fois, il y a des critiques qui font comme, il y a comme la foi puis la médecine. Non, ça va ensemble. Ça peut aller ensemble. Troisièmement, ce n'est pas un manque de foi de prendre des médicaments quand tu es malade. Prendre des antibiotiques parce que tu as une bronchite, ce n'est pas péché. Prendre des antidépresseurs parce que tu es en dépression, tu n'as plus le goût à la vie, ce n'est pas péché. C'est ce qu'il faut que tu fasses. Les médicaments, encore une fois, je reprends. Ce n'est pas un manque de foi. De l'autre côté, arrêtez ces médicaments sans l'avis de son médecin. Ne faites pas ça. Ma mère l'a fait puis elle a tenté de se suicider trois fois. Voici la situation. Il y a des gens qui pensent que je vais arrêter par la foi. Quand tu fais ça, quand tu arrêtes ton traitement par la foi, ce que tu es en train de faire, tu veux forcer la main de Dieu pour qu'il agisse. C'est mal. Vous savez, à un moment donné, le diable disait à Jésus, lance-toi en bas du temple. Parce qu'il y a un psaume qui dit que Dieu va prendre soin de toi, il va envoyer ses anges pour te garder. Et Jésus va dire, il est écrit, tu ne tenteras pas l'éternel ton Dieu. Tu ne mettras pas de la pression sur Dieu. Tu ne peux pas arrêter tes médicaments pour mettre de la pression sur Dieu. Ce n'est pas un geste de foi, c'est un geste de folie. Voici, on est toujours dans les nuances. Au Québec, on a un problème de surmédication. Il y a d'autres personnes où ça, à un moment donné, peut-être qu'il faut que tu challenges ton médecin, que tu cherchais un autre avis médical, parce qu'il y a des gens, oui, on donne des pilules pour tout aussi. C'est toujours la sagesse biblique. Vous savez, Paul Arcane a fait un documentaire, Québec sous ordonnance. Le Québec est la province où on consomme le plus de médicaments. Toujours la sagesse. Il y a des gens, tu dois commencer à prendre des médicaments. Il y a des gens, tu dois en parler à ton médecin parce que peut-être que le dosage n'est pas bon. Puis il y a des gens, sais-tu quoi? Maintenant, Dieu va faire en sorte que tu n'aies plus besoin de prendre de médicaments. Mais tu n'arrêtes pas de prendre tes médicaments. Tu attends d'avoir une confirmation que tu es guéri pour cesser tes médicaments. Il y a des gens qui disent, Dieu m'a guéri. Mais si Dieu t'a guéri, le médecin va le voir. Est-ce qu'on est d'accord? Jésus va guérir un lépreux et va lui dire, dans un contexte pré-scientifique, va voir le grand prêtre pour qu'il confirme que tu es vraiment guéri. Donc, s'il vous plaît, frères et sœurs, soyons sages, soyons sages. Mettons pas un fardeau sur les gens que Dieu ne met pas. Je veux-tu faire une parenthèse aussi dire. Il y a des gens qui m'écoutent de différentes églises. C'est tabou, on ne le dit pas, mais il y a beaucoup de pasteurs qui souffrent de maladies mentales. Il y a des pasteurs qui sont bipolaires. Il y a des femmes de pasteurs. Cette semaine, on a appris qu'un pasteur d'une grande église aux États-Unis, 6 000 personnes s'est suicidé. Le pasteur s'est suicidé, pourquoi? Il luttait avec la maladie mentale depuis des années. Puis on ne comprend pas. Puis j'ai un autre message sur le suicide, c'est un autre message. Mon point, c'est que c'est quelque chose qui, en même temps, ce n'est pas tout le monde, mais c'est répandu. Puis je fais une parenthèse pour les gens d'autres églises, puis en même temps, je l'applique aussi au portail. Vous savez, on met beaucoup de pression sur les pasteurs, sur les femmes de pasteurs. Puis on a une grande responsabilité, puis c'est correct, on ne va faire pleurer personne, mais ne mets pas, quelqu'un a dit, ne mets pas ton pasteur sur un piédestal d'où il peut être descendu. Mets ton pasteur sur une liste de prières d'où laquelle il sera élevé. Amen. Merci pour vos prières, pour l'équipe pastorale. On en a besoin. On en a besoin. J'ai presque terminé. Proverbe 14, 10. Le camp connaît sa propre amertume et un autre ne saurait partager sa joie. Personne ne peut parfaitement comprendre ce qui se passe dans ta tête. Je répète. Tu dis, personne ne me comprends, c'est normal. Même toi, tu ne te comprends pas. J'ai mon ami, pendant que je préparais ce message, mon ami Pascal Deneau, qui va sortir un livre au mois de mars. Puis il y a un grand segment, justement, sur la dépression, sur la santé mentale. Puis je me permets de citer une de ses phrases. Il dit, personne ne comprend pleinement comment son âme fonctionne. Personne ne sait comment son corps, son péché, son enfance ou l'ennemi affectent l'état de son âme. Ce mystère ne signifie pas que nous ne comprenons rien du tout au fonctionnement de l'âme, mais bien que nous n'en percevons pas toutes les complexités. Même nous, on ne se comprend pas. Donc, la Bible dit, les gens autour de toi, même tes proches qui t'aiment, ne peuvent pas savoir exactement. Même le meilleur des médecins ne peut pas savoir exactement ce qui se passe dans ta tête. Voici mon point. Avec toutes les nuances que j'ai mentionnées. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu es vraiment seul. Il y a des réalités que tu portes. Il y a des gens qui ont un mal de vivre, tu le portes seul. Il y a des gens autour de toi qui peuvent t'entourer. Le médecin peut te donner un traitement, mais tu le portes, tu es seul. C'est pourquoi Jésus est une bonne nouvelle, parce qu'on a Dieu qui est avec nous, qui nous supporte. Et je termine avec ceci. Justement, Jésus est l'espoir pour ta santé mentale. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a un proverbe qui est crucial dans le livre, qui dit la chose suivante. L'attente différée rend le cœur malade. Un désir qui aboutit est un arbre de vie. On parle de quoi? On parle d'attente, on parle de désir, on parle d'espoir. On parle d'un espoir différé qui n'aboutit pas, rend le cœur malade. Contextualisation. Quelqu'un, à un moment donné, son espoir, c'est son amoureux, son amoureuse. Il y a une rupture. Tu veux mourir. Pourquoi? Parce que tout ton espoir, et là, on t'enlève tout espoir à la vie, tu n'as même plus le goût de vivre. Il y a des gens, on t'enlève ton rêve, on t'enlève ta carrière, tu n'as plus le goût de vivre. Et ce que la Bible nous enseigne, c'est que tu as besoin d'une raison qui te donne le goût de vivre, qui est supérieur aux choses de ce monde. C'est intéressant parce qu'on dit un espoir qui aboutit. Quelque chose qui est accompli. C'est un arbre de vie. OK, restez avec moi. Alors, l'arbre de vie, on retrouve ça très rarement dans la Bible, on retrouve ça à deux endroits. Genèse 2, où Dieu dit, ne mange pas de l'arbre de vie, et il va marcher de la connaissance du bien et du mal, et on voit qu'Adam désobille. Et on retrouve l'arbre de vie dans l'Apocalypse, le seul autre endroit dans la Bible où on parle de l'arbre de vie, c'est dans les Proverbes. Ce qu'on voit ici, quand on regarde dans le contexte, c'est l'arbre de vie, c'est quelque chose, ta communion avec Dieu donne une santé mentale qui dépasse cette vie, une santé mentale, spirituelle, éternelle. Et ce qui est intéressant, c'est que, avez-vous remarqué quelquefois dans le Nouveau Testament, on va dire que Jésus est mort sur le bois? Le mot en grec pour bois, c'est littéralement, il est mort sur l'arbre. Pourquoi? Alors qu'Adam a désoublié avec cet arbre et a amené la condamnation à l'humanité. Jésus est celui qui a oublié pour l'arbre et qui nous donne la santé. Et quand ça dit, c'est par ces meurtritures que nous sommes guéris, la Bible parle que Jésus donne une guérison spirituelle, physique et mentale. Est-ce que je peux entendre en main à ça? Maintenant, voici ce que tu dois savoir. Il y a un déjà et un pas encore dans la bonne nouvelle de la grâce. Il y a des choses que Jésus fait déjà, mais il y a des choses qu'on ne voit pas encore, qu'on va juste voir à la résurrection. Et l'espoir que nous avons en Jésus, c'est que oui, dans tous nos défis, nos détresses mentales, dans la santé mentale, dans la maladie mentale, Jésus fait grâce, il marche avec toi. Je peux entendre en main avec ça. Mais notre espoir, il y a des gens, et je le dis avec beaucoup, beaucoup de compassion, je crois que Jésus peut guérir de tout, mais par expérience, je sais que Jésus ne guérit pas tout. Il y a des gens, tu vas passer toute ta vie, tu vas souffrir de bipolarité. Il y a des gens, tu vas vivre avec la schizophrénie toute ta vie, tes proches vont vivre. Je crois que Dieu peut guérir, mais je crois qu'il y a des gens, tu vas garder ça toute ta vie. Ton espoir, c'est quoi? Ton espoir, quand tu mets ta foi en Jésus, c'est que tu es une nouvelle créature, il marche avec toi dans cette vie. Mais ton espoir ultime, c'est qu'un jour, à la résurrection, tu vas te lever. La bipolarité n'existera plus, il n'y aura plus de dépression. Il n'y aura plus du trouble, du spectre, de l'autisme. Il n'y aura plus de bipolarité, il n'y aura plus de psychose, il n'y aura plus de déprime, il n'y aura rien de ça. C'est ça, notre espérance que nous avons en Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire « amène à ça? » Pendant que les musiciens viennent me rejoindre et que nos amis, nos frères et nos sœurs se préparent pour la communion, je vous ai dit que je suis un enfant qui est issu de la maladie mentale. Dans ma vie, mes parents se sont séparés quand j'avais cinq ans. Ma mère était, puis mon père n'était pas totalement conscient encore de cette réalité, ma mère était agoraphobique. Donc, à cinq ans, ma mère m'a dit « c'est toi l'homme de la maison maintenant ». À cinq, six ans, j'allais faire l'épicerie avec la petite liste, je faisais livrer. Ma mère ne pouvait pas sortir. Moi, mon enfant, j'ai fait du sport toute mon enfance. Pendant des années, jamais, jamais, mes parents sont venus me voir. Ma mère ne venait pas me voir. Je me souviens, ma mère me disait des fois, après ton soccer, je vais aller te chercher, je vais aller te voir puis je vais te ramener. Je me souviens d'attendre le samedi après-midi pendant trois heures, puis ma mère n'arrive jamais. À l'école, combien de fois à l'école, des rencontres de parents, puis l'école, ma petite école était à cinq minutes de la maison. J'attendais, puis ma mère venait pour rencontrer le professeur, puis elle ne se présentait jamais. Puis là, après une heure, j'attendais, j'attendais, j'attendais. Un de mes souvenirs de petits gars, est-ce qu'il y a des gens qui vous rappelez de Bobineau et de Bobinette? Il me dit ça pour enfants. Tu fais envoyer des dessins. Puis Bobineau et Bobinette, ils présentaient ton dessin. Puis quand ils le présentaient dans l'émission, après ça, ils t'envoyaient une lettre. Puis moi, tous les soirs, je m'attendais, j'étais là, j'attendais de voir mon dessin. Et à un moment donné, il y a une rencontre à l'école, donc je reste à l'école, ma mère ne peut pas se présenter. À un moment donné, il est comme, il est cinq heures et demie, le directeur dit, OK, il se passe quoi? Il téléphone à la maison. Puis le directeur, il dit, OK, je vais aller te reconduire. C'est le directeur qui vient me reconduire à la maison. Puis pas longtemps après, je reçois une lettre d'un Bobineau avec la date. Ils ont présenté mon dessin quand moi, j'attendais ma mère à l'école. Ça ne m'a pas affecté aujourd'hui. J'en parle encore. J'ai l'air de... Peut-être plus que je pense, finalement. Je veux juste simplement démontrer que oui, Jésus est notre espoir dans la résurrection, mais dans cette vie également, Jésus fait la différence. À toutes les fois que je revenais de l'école, j'avais toujours peur de voir une ambulance sur ma rue. Puis quelques fois, il y avait une ambulance, puis j'arrivais, puis je savais que ma mère avait fait une tentative de suicide. C'était passé quelque chose, puis... Mais t'es arrivé à un moment donné, à l'adolescence, ma mère, pendant trois, quatre jours, elle disparaît dans sa chambre. La chambre verrouillée, elle ne sort pas. Les repas en famille. Bon, elle est là. Mange pas. Je me dis, bon, elle va pas bien. On est habitué, ma mère est dépressive. Donc, on est appris à vivre avec, puis on pense que c'est la normalité. À un moment donné, après quatre jours, je me dis, bon, bien, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. J'ai ouvert la porte, puis elle avait tenté de suicider. J'étais ouverte les veines, tout ça. Elle avait des médicaments, elle avait vomi. Puis j'ai fait quelque chose. Je vais toujours me rappeler. Je l'ai pris. J'étais rendu, je pense que j'avais 14 ans à ce moment-là. Je l'ai pris, je l'ai mis sur le lit. Et je l'ai regardé. Je me dis, man, qu'est-ce que t'as fait? Puis j'ai réalisé qu'à l'intérieur, j'étais mort. J'avais zéro émotion. Parce qu'à un moment donné, quand tu souffres, tu souffres, tu souffres, à un moment donné, il faut que tu te protèges. Puis je me souviens vers cette période de l'adolescence où, zéro émotion, une colère immense. Pour des riens, à un moment donné, je pouvais frapper un ami, je voulais le tuer pour rien. Là, les fils se touchaient. Un mal de vie. Moi, j'étais convaincu, j'étais pour mourir, pour me suicider. C'était juste, c'était pas si c'était quand. Des images de mort, je me réveillais, j'imaginais une lame. Ce que je veux dire, j'étais dans une ambiance toxique de mort, où la maladie mentale est partout, tout est mélangé. Et ma grande peur dans la vie, c'était, puis là, je vous parle juste de ma mère, c'était de dire, d'avoir ce cocktail génétique, puis de dire, parce que des gens me disaient, tu vas être comme ta mère, tu vas être comme ci, tu vas être… Puis il y avait aussi des troubles borderline dans ma famille. Puis c'est pas juste, c'est, ma mère, mon trouble de personnalité limite, c'est très complexe, mais c'est des gens, à un moment donné, qui étaient narcissiques, manipulations. Puis ma mère, non seulement se suicidait, elle faisait des tentatives de suicide, elle me disait que c'était de ma faute. Parce qu'à un moment donné, bon, j'avais été vigilant et vivre chez mon père, puis… J'évite des détails. Voici le point. Quand j'ai rencontré Jésus, j'étais probablement, j'étais un jeune homme totalement déséquilibré, dysfonctionnel, j'essayais par moi-même, puis je voulais. Puis je veux juste dire que Jésus a donné de l'équilibre à ma vie. Jésus a amené de l'équilibre dans ma vie. Donc, pour moi, Jésus est vraiment une bonne nouvelle. Vraiment une bonne nouvelle. Elle me ramasse ça à 43 ans, je dis, je disais à ma femme dernièrement, je dis, Dieu est tellement bon, Dieu m'a fait grâce. J'aurais pu tellement être plus hypothéqué que ça. Là, elle me dit, ben là, c'est toi qui le dis. Donc, peu importe ce que tu vis, prends courage. Jésus est bon, Jésus est fidèle. Amen. Applaudissements Merci.